hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo moi c'est marine du site internet marine goteron.com tu peux me retrouver sur instagram à marine.goteron et sur facebook à marine.goteron coaching j'espère que tu vas bien si c'est la première fois que tu me regardes en replay ou en direct n'hésite pas à me laisser un commentaire ça me fera plaisir de partager avec toi et si tu penses que ce que je partage résonne en toi et peut résonner en quelqu'un d'autre n'hésite pas à partager cette vidéo ou d'autres vidéos avec les personnes de ton choix ça me fera plaisir et beaucoup de bien d'être vu par d'autres personnes hello ce soir je vais parler d'énergie féminine parce que je suis en train d'apprendre à remettre non pas ce mot là à refaire grandir cette énergie en moi c'est à dire que on est dans merci beaucoup françois tu pourras regarder en replay de toute façon mais merci en tout cas pour ton petit mot ça me fait plaisir bon courage pour le travail je vais essayer de trouver mes mots du coup de remettre en balance en fait à l'intérieur de mon corps comment je peux faire de la place pour que mon énergie net mon énergie féminine soit plus présente à l'intérieur de moi dans ma façon de fonctionner l'énergie féminine c'est le fait d'apprendre à recevoir l'énergie masculine c'est le fait de dire je fais et on est dans un monde où l'énergie masculine est dominante c'est en train de changer on est en train de remettre en balance l'énergie féminine et du coup c'est aussi pour ça que je trouve intéressant d'être en plein dedans d'être en plein dans cet apprentissage c'est que je vois ma progression et que je vois aussi comment le monde est en train de changer vis-à-vis de ça j'en étais pas spécialement consciente de cette balance à avoir puisque quand on est éduqué à être oui désolé je lisais ton commentaire francais oui oui il y a toujours le replay il est disponible soit sur youtube soit dans mes vidéos instagram le soir même dans mes vidéos instagram et sur youtube le lendemain du coup oui je disais on est éduqué en tout cas moi j'ai été éduqué en france on est éduqué dans un univers patriarcal avec une énergie masculine prédominante vraiment 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 prédominante où on apprend à faire et à fixer les choses ça c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment avec mélanienne layer parce que je suis en train de faire les prosperity codes et et vraiment j'ai remis en conscience à quelque chose que je savais déjà mais le fait de dire ok on est éduqué depuis qu'on est enfant à faire 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 pour fixer les choses on est toujours en train de fixer quelque chose on est toujours en train de dire ok ça ça va pas comment je dois faire pour que ça aille ok dans cette rue là ça marche pas comment je fais pour emprunter un autre chemin toujours je fais je fais je fais je fais et je dois faire je dois faire je dois faire surtout ce que je dois faire c'est éviter de pleurer éviter de crier éviter d'en faire tout un plat et je dois toujours ne pas exprimer mes emotions je dois pas avoir peur comment faire pour pas avoir peur ? ah faut que je fasse ça et ça c'est très c'est pas masculin féminin c'est vraiment énergie masculine énergie féminine quand je dis masculin féminin et que je dis pas énergie là je parle vraiment en terme d'énergie ce soir on est dans un monde où l'énergie masculine est prédominante même dans nos corps de femmes où on nous apprend depuis qu'on est enfant que même si on est des femmes on doit pas ressentir ce qu'on ressent on n'a pas le droit de pleurer parce qu'on est trop émotionnel motive on n'a pas le droit de crier parce qu'on est hystérique on a peur de toute façon les femmes elles ont peur elles ont tout le temps peur de tout alors que les hommes sont aussi éduqués à dire ok t'as pas le droit de pleurer parce que si tu pleures t'es une fille si t'as peur t'es une fille par contre crier c'est très masculin crier, taper du poing c'est masculin pourtant c'est pas la meilleure façon d'exprimer sa colère crier, taper du poing c'est pas la meilleure façon bienveillante et respectueuse pour être en alignement exprimer sa colère c'est la raison pour laquelle j'ai plus de voix par rapport aux autres vidéos c'est parce que aujourd'hui j'avais besoin d'extérioriser tout ce que j'ai gardé depuis quelques temps et quand je suis allée me promener avec Sam j'ai pris un moment dans la nature où j'ai crié j'ai crié toute la rage toute la colère tout ce que j'avais en moi j'ai crié pour la faire sortir et c'est tellement libérateur c'est tellement ça fait tellement de place à l'intérieur de moi c'était plus qu'une bouffée d'oxygène c'était la liberté c'était vraiment ça en fait alors oui du coup ma voix est un peu plus abîmée mais en fait je me sens beaucoup mieux en ayant fait ça et beaucoup plus alignée et beaucoup plus bienveillante avec moi, avec les autres en allant crier au fin fond de la forêt je pense que j'ai dû faire peur aux chasseurs mais c'est pas plus mal que de dire je tape du point sur la table et je m'énerve contre quelqu'un qui n'a absolument rien fait et qui n'est absolument pas responsable de ma colère mais ça c'est très masculin de dire je tape sur la table c'est très énergie masculine je dois pas ressentir je dois pas ressentir alors je crie je tape du point surtout je fais autre chose je fais autre chose pour pas avoir cette pensée là pour pas ressentir faut que je fasse, je fasse, je fasse pour essayer de sortir de cette émotion parce que j'ai jamais appris à traiter mes émotions parce qu'on nous apprend pas à traiter nos émotions si seulement à l'école on avait une matière qui nous apprenait à traiter nos émotions avoir confiance en soi écouter son corps apprendre à écouter ses intuitions si on avait tout ça à l'école le monde s'en porterait beaucoup mieux on apprendrait à ne pas emmagasiner nos émotions mais simplement à les vivre à les ressentir sur le moment présent puis à dire ok c'est bon j'ai ressenti maintenant j'avance maintenant j'avance j'ai ressenti, j'avance j'ai ressenti et en fait à un moment donné ça s'arrête Mélanie elle utilise cet exemple de un enfant quand on le laisse pleurer si on le laisse pleurer si on le laisse vivre sa colère sa tristesse à un moment donné il va s'arrêter de pleurer tout seul parce qu'il aura fini de pleurer il aura fini de traverser son émotion et l'enfant une fois qu'il a fini de traverser son émotion la bipolarité quand on est bipolaire c'est un peu ça si on va aller d'une certaine façon à un moment donné puis en une fraction de seconde on peut changer être dans une autre phase en fait c'est un peu ça quand les enfants ils finissent de vivre leurs émotions pleurer, crier taper du poing sur la table si on la laisse finir cette émotion en une fraction de seconde oh un caillou c'est beau un caillou et puis il rigole toute la joie qu'il a à l'intérieur de lui mais seulement parce que on n'est pas intervenu en fait en lui disant arrête de pleurer arrête de pleurer sinon il va se passer ça ou arrête de pleurer tu ne sens pas comme ça c'est rien, tout va bien non ces deux façons là elles ne sont pas ok en fait elles ne sont pas ok dans le sens où elles ne permettent pas de vivre l'émotion entièrement de traverser l'émotion et de la laisser dans le passé une fois qu'elle est passée l'émotion elle est passée tu peux avancer et en fait c'est pas ah c'est pas bien ce que tu fais avec tes enfants et tout non c'est juste tiens Marine elle dit ça peut-être que je peux essayer de voir différemment la façon dont j'agis avec mes enfants maintenant mais c'est dur parce que en fait en tant que parent on n'a pas été éduqué à ressentir nos propres émotions alors on n'arrive pas à tenir les émotions des enfants on n'arrive pas à tenir les émotions des autres parce qu'on n'a pas appris à tenir les nôtres et c'est pour ça que ce travail d'intelligence émotionnelle il est hyper intéressant à faire c'est qu'à partir du moment où on comprend qu'on est responsable de ses propres émotions qu'on apprend à les traverser on va être capable aussi de tenir l'espace sans forcément intervenir mais de tenir l'espace pour quelqu'un qui vit une émotion mais cet espace on peut le tenir si nous aussi on arrive à dire ok je me détache de l'émotion que la personne elle ressent parce qu'elle ne m'appartient pas et j'ai l'intelligence émotionnelle de dire ok cette émotion ne m'appartient pas mais je peux être là en fait je peux être là et prendre soin simplement parfois en étant là et en écoutant et ça c'est l'énergie féminine l'énergie féminine c'est être là écouter et ressentir c'est pas faire faire c'est énergie masculine énergie féminine c'est dire ok je fais mais je ressens je ressens parce que je suis un être vivant qui a des émotions tout être vivant a des émotions et tout être vivant homme femme non-binaire a une part d'énergie masculine une part d'énergie féminine à l'intérieur de lui d'elle et en fait plus on avance plus on remet en balance cette énergie féminine peu importe de quel genre on est en fait plus on remet en balance cette énergie féminine plus on apprend à vivre nos émotions plus on apprend à traverser nos émotions au moment où elles arrivent plus c'est facile d'avancer et de travailler en fait c'est très rigolo parce que la vie la vie est très alignée avec moi en ce moment l'univers m'envoie exactement ce dont j'ai besoin de traverser parce que il y a une semaine j'ai fait la vidéo émotionnellement inconfortable parce que je me suis pris j'ai eu une violente altercation avec quelqu'un de très proche de moi qui m'a fait vivre des émotions émotionnellement inconfortables et la séance que j'ai eue avec ma copine Élise je ferai un live d'ailleurs là-dessus parce qu'Élise c'est une fée des émotions en faisant la séance avec Élise le soir même ce qui ressortit en fait c'était le fait de dire ok là il faut que je fasse de la place pour ressentir là il faut que je respire que je fasse de la place à l'intérieur de moi pour ressentir je dois m'autoriser à ressentir ressentir la colère ressentir la tristesse ressentir la peur ressentir la joie ressentir le dégoût et toutes les émotions associées mais il fallait que je fasse de la place à ce moment-là que j'arrête de tirer pousser juste que je fasse de la place pour mes émotions pour apprendre à être avec mes émotions et respirer 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 prendre le temps Élise elle m'a dit quand tu vois dans ta journée qu'il y a une émotion qui te traverse fais stop prends le temps de checker avec ton corps à ce moment-là ok de quoi j'ai besoin parce que si je le fais pas à ce moment-là je bloque mon émotion sous le tapis et le tapis continue à grossir et c'est pas ok c'est plus ok et c'est très rigolo parce que ça c'était samedi avec Élise et j'ai avancé dans ma semaine et j'ai investi du coup dans les prosperity codes avec Mélanie Alleyer et le premier c'est the receiving sequence donc la séquence de réception c'est apprendre à recevoir en fait en gros et ça parle exactement de ça de faire de la place prendre le temps de respirer et de ressentir mes émotions et c'est très rigolo parce que du coup c'est très aligné avec ce que j'ai vécu la semaine dernière et la façon dont se déroule ma vie maintenant et je sais que j'ai posé des intentions que j'avance que je sors de ma zone de confort tous les jours que je fais des actions inspirées tous les jours et en fait ça c'est l'altercation qu'il y a eu la semaine dernière c'est ce qui me permet d'être encore plus alignée avec moi en remettant mon énergie féminine au centre en la remettant devant mes yeux et en disant regarde 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 parce que là il y a quelque chose qui bloque et du coup s'il y a quelque chose qui bloque ça ne va pas se débloquer si tu fais 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 il faut d'abord que tu t'arrêtes que tu regardes que tu respires que tu ressentes sans te poser la question de qu'est-ce que je dois faire parce que Mélanie elle dit quand tu te poses la question qu'est-ce que je dois faire énergie masculine c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs c'est qu'est-ce que je dois faire pour ne pas ressentir ce que je suis en train de ressentir et c'est là où c'est puissant de remettre l'énergie féminine au centre en avant lui faire reprendre sa place lui redonner toute sa puissance tout son impact c'est de dire ok je ressens ça pleinement je m'autorise à ressentir ça je m'autorise à ne pas faire stop vis-à-vis de ce que je ressens mais faire stop vis-à-vis de ce que je fais pour ressentir et c'est drôle parce que j'intègre encore plus les mots d'Elise et de Mélanie en en parlant ce soir parce que j'intègre en même temps en fait j'ai pas encore incarné complètement puisque j'ai pas spécialement vécu plus d'expériences qui m'ont permis de cheminer dans cette voie là mais je suis en train de faire les premiers pas et ça me vraiment des des tilt dans ma tête en mode mais ça je le sais ça je le sais ça je le sais ça j'enseigne déjà et en fait là ça met une couche en plus ça met une couche en plus à ce que j'enseigne déjà et ce que j'ai déjà vécu et ça me permet de passer au niveau supérieur ça me permet de faire la prochaine étape ça me permet de faire la prochaine marche d'arriver au prochain étage et du coup ça me remplit de joie et d'excitation et de gratitude et de reconnaissance parce que tout est aligné toutes les expériences que je traverse sont alignées pour m'apprendre des leçons et en ce moment l'objectif que je veux c'est que je veux atteindre c'est d'être encore plus aligné avec moi pour encore plus m'exprimer dans toute ma puissance pour encore plus être authentique dans ma transmission pour être encore plus vulnérable et parler de ce que je traverse et parler de ce que je traverse émotionnellement c'est être dans mon énergie féminine et je suis mais reconnaissante de la vie et de ce que ce qu'elle met sur mon chemin en ce moment et de tout ce qu'elle m'a permis d'accomplir que ce soit cette dernière un an et demi mais ces 29 années de vie je suis tellement heureuse d'être là je suis tellement heureuse de remettre de la conscience dans absolument tout ce que je fais et du coup de faire ce qui me plaît parce que j'ai conscience de ce que je suis en train de faire parce que j'ai conscience que si je veux améliorer ma qualité de vie en fait c'est à moi de modifier mon comportement pour atteindre des nouveaux objectifs parce que si ma qualité de vie elle n'est pas celle que je désire c'est que pour l'instant toutes les actions que j'ai faites me mènent à cette qualité de vie que j'ai mais si je veux l'améliorer il faut bien que je change les actions que je suis en train de faire et de tout mon parcours la seule manière d'améliorer ma qualité de vie ça a été d'investir en moi en investissant dans des formations de développement personnel en investissant dans des formations qui m'ont appris à me remettre vraiment au centre de ma vie à comprendre certaines choses d'un regard extérieur à garder l'esprit ouvert pour apprendre encore et encore et j'aurais jamais fini d'apprendre c'est là pour moi apprendre après après avoir décidé d'arrêter la kiné enfin même quand j'étais kiné toutes les formations c'était ça que je voulais dire après avoir eu mon diplôme de kiné j'ai mis un an sans faire de formation parce que pour moi c'était l'école c'était fini ça a été très difficile pour moi le milieu scolaire a toujours été compliqué et en fait maintenant je me rends compte que j'adore apprendre parce que parce que ce que j'apprends là c'est la vie c'est ma liberté c'est ce qui me permet de vivre en étant alignée avec moi c'est ce qui me permet ce qui m'a permis et ce qui me permet encore à l'heure d'aujourd'hui d'améliorer absolument toutes mes relations et de vivre en créant ma vie celle que je désire alors oui c'est pas tous les jours facile de sortir de sa zone de confort ça je suis tout à fait d'accord oui c'est pas facile de repartir de zéro oui c'est pas facile de devoir retourner chez ses parents à 28 ans mais en fait je reculerai pour rien au monde je retournerai en arrière pour rien au monde et même mercredi on m'a dit que j'avais 20 ans et quand on a rigolé avec ma mère parce que j'en ai 29 et je dis merci c'est ma peau c'est parce que je suis bien conservée et je dis à ma mère je dis mais ça me dérangerait pas d'avoir 20 ans mais si j'ai 20 ans maintenant je garde toutes les expériences des 9 dernières années de vie que j'ai eues parce que bordel tout ce que j'ai appris et je suis tellement fière d'avoir fait ce chemin que jamais je reviendrai en arrière même si je me suis pris des claques même si je me suis pris des portes dans la gueule même si même si mon chemin a été mais rempli de ronces j'y retournerai encore et encore et encore pour arriver là où j'en suis aujourd'hui et c'est pas fini et c'est pas fini mais aujourd'hui j'apprends à être avec mes émotions à ressentir mes émotions à leur faire de la place à les laisser passer à travers moi parce que je sais que je me suis déjà relevé plein de fois je me suis relevé tellement de fois d'émotions beaucoup plus dures que celles que je traverse en ce moment et j'ai toujours envie I'm gonna be okay no matter what je vais aller bien peu importe les circonstances je me relèverai peu importe les circonstances je sais j'ai la foi que dans tous les cas dans toutes les situations que je traverse je vais aller bien après je sais que de l'autre côté je serai bien peu importe les circonstances peu importe les émotions j'apprends à rester à écouter à faire de la place à tenir l'espace pour mes émotions et ça c'est l'énergie féminine ça c'est apprendre à faire trois pas en arrière ressentir et faire quinze pas en arrière mais sans faire ces pas en arrière sans prendre le temps de respirer ressentir être on fait on fait on fait puis en faisant 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 le burn out il arrive vite alors que quand on apprend simplement à ressentir ça fluidifie le chemin il y a des ronces qui s'enlèvent toutes seules et le passage se fait beaucoup plus facilement alors je suis reconnaissante du plus profond de mon coeur d'avoir investi en moi une quantité d'énergie de temps et d'argent pour en arriver à ce niveau là et c'est pas fini je sais que c'est pas fini parce que j'ai pas envie que ça s'arrête je me sens tellement bien que j'ai pas envie que ça s'arrête j'apprends des nouvelles choses tous les jours ça fait tilt dans ma tête tous les jours je grandis tous les jours alors oui ça fait peur ça fait peur parce que je sais pas vraiment où je vais je sais pas si un jour j'arriverai à atteindre mes objectifs mais je sais que j'ai envie d'y aller je sais que là où je suis c'est pas confortable je sais que j'ai envie que ce soit confortable et pour que ce soit confortable pour grandir il faut aller voir en dehors de ces zones de confort encore et encore et encore et ressentir à chaque fois que je fais un pas à l'extérieur ressentir ok j'ai peur ok ok mais quoi ok j'ai peur ok fais de la place est-ce que ça va aller oui mais peut-être que et si ça allait bien imagine ça marche ça c'est un truc que je dis souvent imagine ce que tu vas faire là ça va fonctionner et si et si ça fonctionnait ah ouais t'as peur ? ouais ok est-ce que tu veux quand même y aller ? oui ok c'est ok d'avoir peur ? on reste dans la peur un petit moment ça va ok on y va ? on le fait ? ok un pas après l'autre un choix après l'autre et vraiment j'ai compris j'ai compris que en me disant simplement que ma peur me montre le chemin ma peur me montre simplement le chemin vers mon épanouissement vers ce qui me permet de grandir c'est plus un frein ma peur c'est plus un frein pour sortir de ma zone de confort ma peur c'est juste un guide c'est juste ce qui m'indique le chemin et je vais aller bien peu importe le chemin je vais aller bien parce que je suis prête je suis prête à voir les choses différemment je suis prête à ouvrir mon esprit encore et encore et encore apprendre des nouvelles choses encore et encore et encore parce que je sais je le sais au plus profond de moi que c'est ça la clé que c'est la clé pour grandir en fait c'est la clé pour atteindre mes objectifs être prête à voir les choses différemment en permanence être prête à faire toutes les actions nécessaires être prête à ressentir quand j'ai peur quand je suis en colère quand je suis triste quand je suis en joie célébrer oser célébrer mais je suis prête je suis prête à faire tout ce qu'il faut et je suis prête à ressentir toutes mes émotions merci encore et encore et encore d'être là de me suivre en direct et en replay merci de me porter de me permettre de d'être et de transmettre mes messages parce que je le fais pas pour moi je le fais aussi pour vous pour toutes les personnes qui me regardent je le fais pour la personne qui trois ans après que j'ai tourné ce live puisse le voir je le fais parce que j'ai envie de planter des graines j'ai envie d'arroser les graines j'ai envie de faire germer les graines je le fais parce que je sais que je suis là pour ça je le fais pour moi et je le fais pour la moi que j'ai envie de devenir et je suis reconnaissante du plus profond de mon coeur de d'avoir compris ça en fait que je le fais pas que pour moi je le fais aussi pour les autres et j'apprends tous les jours à chaque fois que je suis démotivée c'est ça c'est ça qui revient c'est que je le fais pas que pour moi je le fais aussi pour les autres et c'est ce qui me donne la motivation la force et la détermination d'avancer à chaque pas c'est pas que pour moi parce que quand j'apprends à faire ça je peux apprendre aux autres à le faire quand j'apprends à traverser ça je peux apprendre à d'autres personnes à traverser ça quand j'apprends à ressentir ça et à voir qu'après tout va bien je peux apprendre à d'autres personnes à le faire et c'est le plus beau cadeau que je puisse faire au monde transmettre la façon dont moi j'ai réussi à traverser mes expériences parce que je sais que ça peut aider je sais que ça peut servir parce que moi il y a plein de personnes qui m'influencent qui me donnent des tips qui me donnent des conseils qui me permettent de voir ma réalité différemment et si moi je le garde pour moi quel est l'intérêt ? peut-être que t'as besoin de moi pour que je pente une graine pour que j'arrose cette graine pour que je fasse germer cette graine et il y a des gens qui ont besoin de toi de ta puissance que tu prennes ta place que t'assumes ta place que tu te sentes légitime de faire tout ce que tu veux que tu assumes le fait d'être toi pleinement sans masque et sans carapace des gens qui ont besoin de toi de toi pleinement pas de toi qui se cache alors reprends ta place assume ta puissance sois libre d'être toi parce que c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'univers je crois que je suis complète sur ce sujet ce soir ça fait du bien d'être calme poser dans mon énergie féminine à recevoir simplement les mots qui me traversent ça fait du bien si tu es complète complète n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti durant ce live on va partager mes mots avec quelqu'un d'autre et je vais parler de renaissance donc si tu es complète complète tu peux partir merci merci encore d'avoir été là et sinon je vais parler de renaissance qui est mon offre signature qui est ce cocon transformateur puissant luxueux somptueux que je suis en train de créer grâce à toute mon énergie masculine et toute mon énergie féminine grâce à toute ma puissance grâce à toute ma vulnérabilité et grâce à toute mon authenticité c'est l'endroit que j'ai construit pour pouvoir être moi pleinement pour pouvoir m'exprimer pleinement dans toute ma puissance pour pouvoir ressentir pleinement toutes mes émotions pour ne pas avoir à me cacher pour avoir du soutien pour être accompagnée pour être comprise et pour ressentir pour célébrer c'est l'endroit que j'ai construit parce que moi j'en avais besoin et je sais que d'autres femmes en ont besoin de cet endroit où elles ont le droit d'être qui elles sont où elles ont le droit de célébrer même la plus petite chose qui est arrivée dans la journée où elles ont le droit de s'exprimer pleinement avec bienveillance et respect de raconter ce qu'elles traversent et de trouver des solutions d'être avec d'autres femmes puissantes qui se soutiennent mutuellement dans un monde où on nous apprend à nous tirer dans les pattes j'ai créé Renaissance un cocon de femmes puissantes qui s'entraident qui se soutiennent qui se comprennent qui traversent ensemble leurs émotions leurs expériences pour moi c'est tellement important parce que j'ai été éduquée dans un monde où j'ai été moquée j'ai été jugée j'ai été montrée du doigt par d'autres femmes et je ne suis pas d'accord avec ça j'ai appris j'ai compris que j'étais aussi responsable de cette situation mais c'est fini ce temps-là il est fini dans toute mon énergie féminine ce temps-là il est fini je n'ai pas besoin de me comparer à vous on est toutes uniques je n'ai pas besoin de vous rabaisser pour être en tête on est toutes là pour être au même niveau on est toutes légitimes d'être on est toutes légitimes de vivre la vie qu'on désire peu importe nos désirs heureusement qu'on n'a pas les mêmes désirs on se fréchit sur terre c'est un endroit où on peut s'exprimer pleinement renaissance où on apprend à avoir l'esprit ouvert à prendre en compte la façon dont les autres traversent leurs expériences et à partager nos expériences sans masque sans carapace en étant pleinement soi-même en s'autorisant à se faire passer en premier et à ressentir en s'autorisant à s'exprimer en s'autorisant à être puissante et à être générable d'abord dans renaissance et ensuite dans la vie qu'on désire construire c'est un endroit safe confidentiel où justement on peut apprendre à bâtir des fondations essayer de comprendre son fonctionnement maîtriser son fonctionnement poser des limites les respecter pour soi-même pour ensuite pouvoir les faire respecter aux autres être dans un endroit sûr pour faire ça pour ensuite pouvoir traverser toutes les relations qu'on a de façon respectueuse bienveillante alignée puissante de façon authentique et vulnérable mais en étant pleinement soi sans plus avoir besoin de masque ou de carapace j'ai créé renaissance pour améliorer pour pouvoir transmettre sur toutes les relations que j'ai améliorées pour parler de ma relation à moi-même pour parler de ma relation avec ma famille avec mes amis avec mon environnement avec l'argent parce qu'on est en permanence en relation avec des objets avec notre environnement avec l'argent avec nous avec notre corps avec notre famille nos amis nos collègues on est en permanence en relation et j'ai réussi en un an et demi moins d'un an et demi à rendre ma vie beaucoup plus belle à améliorer absolument toutes mes relations et c'est l'endroit où pour moi c'est beaucoup plus simple de proposer ce cocon de cette façon pour transmettre sur tous les sujets que j'ai envie de transmettre tous les sujets que j'ai compris appris incarnés toutes les solutions pratiques et innovantes que j'ai trouvées faciles efficaces à mettre en action rapidement qui donnent des résultats rapidement et clairement je sais que c'est ma mission de vie je sais que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'a amené à ça je sais que je crois beaucoup plus en renaissance qu'en absolument tout ce que tout ce que j'ai fait d'autre en fait parce que là c'est l'endroit où je peux être pleinement moi-même c'est l'endroit où je peux parler m'exprimer transmettre de la façon la plus alignée qui soit pour moi dans mon énergie sans avoir à me cacher sans avoir à dire oui mais si mais ça non renaissance c'est aussi ma renaissance c'est ce que je construis de mes petits bras de ma petite tête de mon petit coeur de mon petit corps alors si tu souhaites être dans mon énergie améliorer toutes tes relations assumer ta place choisir d'incarner pleinement ta puissance je t'invite à vraiment si tu te sens inspiré à me rejoindre tu peux venir me poser toutes les questions que tu désires en message prévu tu peux aller lire la page de vente sur marine goteron.com slash renaissance tu peux décider d'investir dès ce soir dans le programme que ce soit en accompagnement individuel somptueuse ou simplement avec le collectif parce que les effets miroirs dans un collectif permettent aussi d'avancer permettent aussi de transformer mais permettent aussi de soigner je t'invite vraiment à suivre ton énergie c'est pas une histoire de oh je dois faire ça j'ai besoin de faire ça c'est une histoire de est-ce que tu te sens appelé à travailler avec moi à aller encore plus profondément est-ce que tu le veux d'une place qui vient de ton coeur ou d'une place qui vient de ta tête est-ce que c'est aligné pour toi maintenant je t'invite à vraiment ressentir tout ça ressentir tout ça avant de faire le choix de rejoindre renaissance de construire renaissance avec moi avec toutes les femmes puissantes qui décident de s'inscrire tu as la possibilité de rejoindre renaissance jusqu'au 1er décembre à 35006 euros pour les 50 et plus vidéos 6 masterminds de groupe un appel individuel pré-programme un appel individuel post-programme des questions d'exploration et une quantité de bonus que tu peux aller retrouver sur la page de vente ou choisir d'investir encore plus profondément en toi pour libérer pleinement la femme sublime magnétique et merveilleuse qui se cache en toi pour 5039 euros jusqu'au 1er décembre les portes du programme ouvrent officiellement le 1er décembre jusqu'au 1er décembre ces tarifs là restent comme ça après le 1er décembre les tarifs vont augmenter donc si tu veux me rejoindre maintenant à ce tarif là tu as la possibilité de le faire tu auras toujours la possibilité de rejoindre renaissance après le 1er décembre c'est juste que le tarif early burn ne sera plus à ce niveau là donc c'est toi qui choisis je ne fermerai pas les portes de renaissance tu peux rejoindre renaissance quand tu veux parce que c'est dans mon droit de je désire le faire pas dans mon droit de j'ai besoin alors sois libre en fait de choisir de choisir où est-ce que tu veux investir de choisir ce qui est juste est aligné pour toi si tu as la moindre question n'hésite surtout pas à m'envoyer un message que ce soit contact arrobas marine goteron point com ou en message privé sur instagram je te répondrai avec grand plaisir à propos de renaissance ou toute autre question sur une de mes vidéos d'ailleurs merci en tout cas j'oublie de préciser que somptueuse c'est l'accompagnement individuel dans lequel tu as quatre masterminds d'une heure et demie avec moi plus une surprise qui est quand même assez énorme que je te laisse aller voir sur la page de vente mais c'est une bonne surprise vraiment une bonne surprise voilà je suis hyper happy de construire ce ce chalet en bois tout cosy tout confortable tout luxueux plein milieu de la forêt éclairé par plein de bougies avec une odeur de bois de cookies cannelle et chocolat qui sortent du four sous un plaid hyper confortable renaissance c'est ça avec la cheminée et le feu qui crépite le cocon qui est renaissance c'est ça c'est ce chalet en bois lumineux transformateur puissant captivant rempli d'énergie à la fois féminine à la fois masculine et c'est juste je suis trop excitée en fait je sais que là je ne suis pas dans mon énergie d'excitation mais vraiment au plus profond de mon coeur c'est genre il y a plein de mini moi à l'intérieur de moi qui danse parce que c'est le truc de ma vie c'est juste hyper aligné pour moi de créer ça alors je t'invite vraiment à me poser toutes les questions que tu veux n'hésite pas à retrouver la page de vente sur marine goteron.com slash renaissance ou avec le lien dans ma bio sur instagram voilà je crois que c'est tout pour ce soir merci 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 encore d'être là en direct en replay ou simplement de me suivre je t'aime du plus profond de mon coeur de façon inconditionnelle et je suis hyper heureuse de pouvoir transmettre dans ma vérité de façon alignée et juste alors merci 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 du fond du coeur d'être là et de m'autoriser à être vulnérable puissante et authentique dans tout ce que je partage merci du fond du coeur très bonne soirée à demain